Et bien salut à tous et à toutes, ici 1212Bizards pour le 9ème épisode de son let's play sur Diablo 3. Ouais j'ai galéré et en plus je parle de moi à la 3ème personne, ça fait peur. Donc je vais vous expliquer quelques trucs avant d'activer l'event. J'ai eu un problème de connexion, du coup j'ai dû recommencer quelques trucs dans la bataille de la Cône des Anciens mais bon j'ai pas avancé sans vous, j'ai juste dû refaire quelques trucs. Donc on va poser le premier orbe sur le pied d'Astra là, on y va direct. Ouais elle est lourde la pierre quand même, elle a réussi à baisser le machin. Allez allez, on pose la deuxième orbe. Et la quête s'est terminée, ça a ouvert le machin. Bon bah ça va, apparemment j'ai digne d'y aller. Interessant... Donc en gros là, je parlais pas parce que j'ai écouté vite fait, il nous a dit qu'on va entrer à l'intérieur et tuer les frères du mec qui était dehors parce que... Parce que c'est... On a pas le droit d'y rentrer quoi. C'est quand même énorme les décors. Allez allez, TP toi, ouais. Yes. Bon, il galerait à taper là pendant un moment, il s'était arrêté. Début de la richesse à... J'ai dû ramasser beaucoup de pièces d'or, donc ça va faire au fait. Je vais bientôt passer au niveau 11, ça c'est une bonne nouvelle aussi. Boum. Petite téléportation sur ta tête. Bon les archers ils ont beau... C'est bien d'avoir des archers mais n'empêche qu'ils frappent trop pas fort. Genre la meuf là, elle tape comme une merde. Allez, encore une téléportation sur... Je kiffe ce sort maintenant. Au début je trouvais qu'il était moyen, enfin je l'aimais mais... Je pensais qu'il n'en servait pas trop. Et là maintenant j'ai compris qu'il était balèze. Oh, maintenant on ramasse beaucoup de pièces d'or quand même, ça monte assez vite. Euh, ouais, je voulais voir le hoffé que j'ai eu. Début de la richesse. 10 000 pièces d'or déjà, vous voyez, rien qu'en marchant. C'est-à-dire que j'ai eu 3000 pièces d'or en revendant des objets quand même. Donc... Ah ouais, il y a du monstre là. Ah ouais, il est pas trop lent lui au moins. Ouais, tu peux me frapper Jackie. Il a réussi à me mettre 3 coups quand même. Ah là je le frappe sa vie, elle descend plus. Bon. Euh... Ah, il y a un autre boss là-bas. Ah, il y en a deux autres. Oh là, mais il y a plein de boss partout ici, c'est la fête. Heureusement que je peux me soigner parce que sinon le nombre de potions que j'aurais déjà dépensé depuis le début. Allez, allez. On s'en fait les 3. Hop, petite téléportation, qu'ils fassent crème. Ah mais ils ont beaucoup de vie en fait. Je n'ai plus assez d'esprit. Je n'ai plus assez d'esprit. Je vais voir ma nouvelle compétence que j'ai eue. J'en ai eu deux nouvelles. Oh yes, ça c'est bon. Vous exécutez une série d'attaques circulaires qui ébettent les ennemis et réduisent leur vitesse de déplacement et d'attaque. Donc en gros, mon attaque principale, c'est une attaque de zone, donc celle-là je la prends directe pour tester. Et de ce côté, c'est quoi le nouveau ? Une rune. Réduit le coup en esprit de la ruine et des tempêtes. Ouais mais je n'aime pas trop le sort parce qu'il est bizarre, il ne frappe pas. Donc on va rendre la... Ah, je vais voir après lui apparemment. Voilà, je vous laisse un peu plus les textes qu'avant. Lui apparemment il a une nouvelle compétence. Donc je regarde. Le brigand disparaît temporairement qu'il est en danger. Ouais, non. Aveugle et les ennemis proches, ça c'est mieux déjà. Genre déjà qu'il est nul, en plus il faut qu'il se cache. S'il peut être utile ça c'est cool mais... S'il doit servir à rien c'est sans moi. Oh, je voulais casser la cascade. Ah, ça doit être un fragment d'étoiles ça. Encore elle quand même, elle est chée. Il y a... Il y a... Un pouvoir en elle. Mais peu importe. Ah. Il y a du peuple là. Donc ouais, je vous laisse les textes maintenant parce que moi je découvre en même temps que vous. Oh ouais, je mets des coups de zone, c'est trop chelou. C'est trop bien et l'autre il aveugle là maintenant je suis une grosse boucherie ambulante en fait. Ouais, je frappe moins loin mais je frappe autour de moi donc c'est pratique. Allez hop, on a le deuxième fragment d'épée. Ça c'est cool. Nos enfants naissent faibles et sont affligés de vire ridiculement vrais. Bah il faut que je retourne à Tristam pour donner le fragment d'épée. Hop, teleportation. C'est la fête. Yes. Je vais rendre l'épée. L'autre elle s'est barrée direct. Genre je pue quoi. Cette fois j'ai activé mon chronomètre du coup je peux voir où est-ce que j'en suis et je vois que ça fait que 6 minutes. Ah on peut parler à Dédarkane, qui êtes-vous ? La prophétie de la fin des temps. Ah ouais d'accord le mec il a fait une prophétie en gros c'est la merde. Votnes adoptives, les origines de la cabale, les voyages de guerre, la pire monde. Non ça ira, on va juste rendre le morceau d'étoileur. C'est le deuxième fragment de l'épée. Je me souviens, une traînée lumineuse. Un village, des bateaux de pêche. Le mec il parle en saccade quand même. Oh, bravo ma chère Léa. Le passeur va vous y emmener. C'est qui le passeur ? C'est qui le passeur ? Eh papy reviens, c'est qui le passeur ? Il faut que j'aille là-bas. Bon, on va y aller. Tant que je suis ici, je vais vendre et mettre au coffre les objets importants. Je vous ai déjà un paquet d'affaires intéressantes pour vous aujourd'hui. Nul, 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 nul. Peut-être pas obligé de préciser tout ce qui est nul parce que j'ai que de la merde dans mes sacs en même temps. Hop, hop, et hop. Voilà, on va désenchanter tout ce merdier. Et après je crois que je vais m'atteler à sa formation à lui sauf que j'ose pas trop dépenser mes sous parce que si je dois acheter des objets mais en même temps j'achète rien. Donc euh... Non, mince. Former... Non pas former, recycler. Il y a une dente déchue. Une essence subtile. Une essence subtile. Une dente déchue, c'est la fête. Une essence subtile et... Une essence subtile. Il y a aussi un hôtel des ventes dont j'ai pas parlé dans ce jeu. Parce que tout simplement on peut pas y accéder en plein jeu, ça je trouve que c'est assez con. C'est pas comme dans nos autres jeux genre Warcraft où on peut accéder à l'hôtel des ventes pendant le jeu. Là c'est pendant l'écran de personnage. Peut-être que sur un épisode je vous le montrerai, je sais pas. Pfff, je pense que c'est pas grand intérêt. Je voulais faire un truc, oui voir qu'est-ce qu'il vend le mec par exemple, là comme armure. Parce que s'il vend des épaules, moi ça m'intéresse. Donc sinon il vend que de la merde hein. Faut pas s'étonner. Faut remarquer y'a ça qui peut être pratique. Bon et encore. Je vais aller voir l'autre là-bas. Ouais ça fait pas déplacer plus vite en fait au final. Mais bon, on peut toujours y croire hein. Lui là-bas je sais qu'il vend des trucs, à voir ce qu'il vend. Donc, pour sorcier, pour féticheur, pour ferticheur et pour sorcier. Ok, sinon t'as pas l'impression de servir à rien mec ? Non ? Oh d'accord, paye ton item de merde quoi. Euh, là-bas y'a un autre vendeur. L'autre il appelle ça femme, femme. C'est femme. Tu crois que je t'ai pas vu ? C'est assez chelou. Ah, là il vend des belles arbalètes lui. J'aurais bien envie d'acheter une arbalète. Une arbalète bien puissante, genre celle-là. Pour la donner à mon pote. Euh, remarqué. Merde. Est-ce que si je la revends je vais que... Oh bon. Peut-être fais de la merde là en fait. Parce qu'en fait il a une bonne arbalète lui aussi déjà. J'ai un peu payé cher alors qu'il a aussi fort. Et il peut même pas le prendre. Ok, super chouette. J'suis trop con. Bon euh... Bon bah j'irai le désenchanter hein. J'ai une paire de 2000 pièces d'or après tout. On aime ça. Ça fait toujours plaisir. Aaaaah en fait j'ai trop la rage. Mais bon faut pas le dire. Hop hop. Là-bas je sais qu'il faut aller là-bas. Mais je visite un peu le village quand même. Parce que je me suis même pas aventuré dans ce village. Je voulais même pas montrer moi non plus. Et c'est bête quoi. Ah, un port. Ça j'aime ça. Ah et c'est encore lui ? C'est le vendeur je crois. Ah non. C'est un potelet. Ah en gros on va aller dans un village qui est en feu quoi. Il nous a téléporté ou quoi ? Ah ouais. D'accord. On arrive dans un village, il est en train de cramer. Bon en tout cas c'est ici qu'il y a le troisième fragment de l'épée. Donc on va le prendre hein. Oh il est trop bien cette nouvelle attaque. Elle fait des glyphes, des runes, des tourbillons par terre. Franchement ils sont gavés niveau animation quand même. Je sais pas si vous voyez par terre si la qualité peut-être n'est pas très bonne. Il y a des espèces de glyphes qui se forment autour de moi et par terre c'est juste énorme. Et en plus ça tape plus autour de moi donc... C'est juste trop bien. Et en plus je crois que ça les aveugle en plus. Ouais ça les aveugle et ça les ralentit. Oh c'est juste trop... C'est tout bénef quoi. Allez comment je t'ai défoncé toi. Ça fait peut-être un peu moins mal sur une mono cible. Donc pour les boss et tout ça je prendrais pas celui-là. Mais sinon euh... Sur des gros tas c'est pratique. Ouais qu'est-ce que là ta famille ? Il est la chapelle ça me fait penser à... A un truc là. L'histoire euh... Aura Dour. Ils sont en train de tous cramer dans la chapelle comment Aura Dour. C'est dégueulasse. J'en suis à 11 minutes de vidéo. Oulala il y a du peuple là-bas. Oh là je me fais plaisir. C'est la fête. Peut-être moins la fête que ce que je pensais en fait. Ah ils sont en train de taper contre la porte là-bas. Ah potion potion quoi là. Bah là j'ai pris trop cher. J'ai pris trop cher. J'ai trop cru y passer. J'étais en train de regarder la petite porte là. J'étais en train de... Tout puissant. Bah je suis tout puissant mais... Ça c'est pas la même. Encore elle mais qu'est-ce qu'elle lui arrive elle. Ça fait chier ce meuf. Salope. Salope. Allez moi je m'en fous j'ai une attaque aveuglante et qui tue tout le monde ok. Il monte jamais son esprit au mec ou quoi ? Mais il fait des attaques. On dirait un Power Rangers mon mec. Ah mais il fait plus l'attaque du dragon. Ah non j'ai changé de glyphe je crois. Ah je me rendais même pas compte quoi. Ah je suis trop con. Je me demandais pourquoi ça faisait plus l'attaque du dragon là. Attendez c'est bizarre ça je me rappelle pas avoir changé de glyphe. Ah non c'est que je l'ai même pas remise ma glyphe en fait. Voilà. Oulala je suis en train de prendre trop cher mais je frappe sur qui là ? Je frappe sur un mec invisible ou je rêve ? Ah d'accord il est invisible. Je crois que ça doit être des lags du serveur hein. C'est quoi ? Ah petit soin allez passe ton soin ouais. Petite potion ouais. Ah non c'est pas ils sont pas invisibles d'accord c'est bête là. Putain ça j'avais pas vu. Putain je suis trop con. Ah si si ils sont invisibles hein clairement. Ils étaient invisibles. Donc c'est pour ça que j'ai galéré quand même pas on va dire. Ouais bien. Euh pourquoi vous êtes tous la même tête ? C'est des consanguins dans ce village c'est pas possible. La garde d'une épée est tombée du ciel. Elle brille de magie. En avez-vous entendu parler ? Nous l'avons trouvé il y a quelques jours. Je regrette de pouvoir m'apporter ici. Venez, je l'ai confié à Virgile. Nous serons bien contents d'en être débarrassés. Ok en gros c'est à cause de ça que c'est trop la merde chez eux. Là j'ai un gros bouclier là. D'accord l'autre comme ça pouf elle rentre. Tu aurais pas pu y aller plus tôt voir si ton oncle allait mieux. Salope. Ah la salope. Ouais non. Peut-être parce que c'est en feu connard. Bon je te jure les gens. Genre le mec c'est du même style que moi quand je vois un oiseau blanc sur un lac. Je me dis que c'est un signe. Oh il y a du peuple. Ah la salope. Je suis emparé de tes amis et des trois fragments de l'épée. J'aurais dû le savoir. Je dois retourner à l'épée. Ah fuck. Elle a chouravé les fragments que j'avais pris et Kayn et tout. Salope. En même temps la meuf c'est une meuf avec des cornes et des ailes. Faut pas y faire confiance. C'est quoi ce délire. Donc là ils me disent de retourner dans sa maison donc j'y retourne. 15 minutes de vidéo ça va. Bon je fais attention parce que la dernière fois j'ai fait un épisode de 30 minutes j'étais d'accord quoi. Oh. 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 Oh là là. Oh là là. C'est une grosse star réelle. Oh là là. C'est le bordel. Il n'y a plus rien à faire. Mais j'ai une dernière tâche à accomplir. Il faut reforger notre épée. C'est... toi un beau gosse. Lisez mon journal. Il contient la vérité. En plein des cartes ! Non ! Oh le vieil est mort. Entre la poisse. Bon. Et bien on a récupéré l'épée, on a perdu le vieux, on a perdu le black. Ça fait beaucoup en une seule cinématique. Si seulement je pouvais contrôler ce pouvoir, j'aurais pu le sauver. Vous n'avez rien à vous reprocher. C'est Magda qui doit payer pour la mort de Cain. Magda et son maître Bélial. Le journal parle d'un ange tombé des cieux alors que l'ombre s'élève des abîmes. L'étranger est la clé de toutes les... Ça on le sait que c'est la clé, il ne serait pas tombé du ciel. En gros on pense que c'est un dieu le mec. En gros on pense que c'est un dieu le mec. Quand mes pouvoirs ont explosé, j'ai aperçu les pensées de Magda. Elle s'est enfuie vers les hautes terres. On peut les rejoindre en traversant les cavernes nord de Montaigne. Mais je vous préviens, elle vous attendra. Je ne la crains pas. Normal, normal. Mince, j'ai tombé mon chronomètre. Ça fait bientôt 20 minutes qu'on va tourner. Donc je pense qu'on va faire nos 2-3 trucs final. Et puis on va se laisser hein. Donc... Hop ! Yes, une dente déchue. Je ne l'ai pas acheté pour rien alors là. Ouais. Donc c'était un peu la merde cet épisode. Il y a plein de trucs qui sont passés, je n'ai rien compris. Mais ça c'est pas grave. Je vais former un peu le mec. Hop ! Donc qu'est-ce qu'il a appris de nouveau ? Écu d'apprenti, gant d'apprenti, en pot. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal le machin. Ah ouais, ils sont pas mal en fait. Ah bah je vais les faire... Ah en fait non, ça va je crois... Il est bien, je croyais qu'il faisait des objets plus pourris. Mais ça va quand même. On va pas... On va pas chier des bulles. Donc je vais faire son truc, son... Son poignet a l'air pas mal aussi. Donc ça je vais le faire carrément. Ah ouais ! En plus de payer des composants, on paye quoi. C'est carrément la loose ce machin. Mais bon, ça va c'est des bons trucs quand même. Un force, 8 heures supplémentaires sur les monstres, plus 4% d'expérience, ça va. C'est pas n'importe quoi le machin, on va le reformer. Donc une coiffe d'apprenti, un écu ça sert à rien. Celui-là je sais pas si je le fais, non ça ira. Ah ! C'était quoi son histoire de coiffe là qu'il me disait ? Je sais pas apparemment. Mais bizarre. Donc ceux-là j'ai bien envie de me les faire aussi. Ouais ! Joli ! Donc ça je commence à avoir un bon petit équipement. Bon ça c'est de l'intelligence mais... Plus 34 points de vie, tout ça c'est quand même pas mal. A ne pas néglijouiller. Par contre niveau armes il fait des armes de merde, ça c'est clair. On va encore payer un truc. Coiffe d'apprenti, ah d'accord ça c'est ce qu'on aura au prochain niveau en fait, j'avais pas compris. Coiffe d'apprenti. Donc nul, écu d'apprenti nul. Garne d'apprenti, c'est ce que je viens d'avoir. Flamberge, je peux pas l'utiliser. Bon on va le former une dernière fois. Oulala ! Après il y a du truc là, je t'aurais envie de le repayer. Ah mais 4000, ah ça coûte cher. Ceinture d'apprenti, elle aussi elle est bien. Allez je me la fabrique. C'est la fête là, je pète tout mon or mais il faut bien qu'il serve à quelque chose des fois. Et c'est quoi ça ? Ah des épaules, ah oui je veux des épaules. Oui ! Ah c'est la fête, en fait il est trop bien ce forgeron. Je t'aime mec. Voilà j'ai des épaules et magique en plus c'est vraiment la fête. Yes yes. Et la ceinture magique c'est ça que j'ai fait ? Ouais. Ah bah voilà. Il m'aurait été utile en fin de compte ce mec. J'ai un bon petit équipement. Pas mal d'armure là. Bon bah on va vous laisser sur ce truc. Enfin sur ce, on va vous laisser, ouais d'accord. Je suis pas schizophrène moi au moins. Je vais vous laisser là dessus. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi je me suis bien éclaté en tout cas à le faire. Bon j'ai moins la patate que les précédents parce que... Parce que... parce que... Parce que j'ai pas de raison. Voilà j'ai moins la patate c'est tout. En plus c'est la fureur du dragon. Euh... J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé les clés sur j'aime. Tout le tralala. Vous connaissez. Vous connaissez. Toujours pareil hein. Si vous voulez un... Un concours. Partagez. Faites partager. Euh... Tout ça franchement ça me ferait plaisir si vous faites tout ce que je dis d'habitude. Sauf que je l'ai pas dit là parce que j'ai un flemme de le droit à dire aujourd'hui. Et puis ça m'énerve de spoiler à chaque fin d'épisode. Donc voilà je dis de la merde. Je commence à m'enfoncer. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi c'était un plaisir. C'est un plaisir. Ne sistemas me ferain de que la merde accé Evolte. Je sais pas alors un mot et démerge à vrai. Je sais pas si vous consomme. Je sais pas. Sous-titrage ST' 501